Hey ! Salut ! Hey ! T'as un problème avec moi ? Tu veux qu'on se fight ? Non je peux plus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Pour commencer la vidéo, je vous le dis tout de suite, je parle du nez dans cette vidéo, j'ai chopé un sacré rhume. On va s'en passer pour cette fois, mais en plus comme vous le voyez aujourd'hui, et bien je vous présente le FMG9 de chez Poseidon. Une réplique sortie il y a peu de temps, qui m'est prêtée par Dorian à AC Custom pour vous en faire de la vidéo. Merci à lui. La réplique est sortie il y a pas longtemps, fin août, début septembre je crois. Dorian l'a reçu lui mi-septembre et me l'a envoyé juste après. Commençons déjà par la boîte. On a une photo de la réplique en gros plan, et également un aperçu du traceur qui est également fourni avec la réplique, on va en parler juste après. Sur le côté gauche, quelques petites infos avec les références etc. Bref, on va ouvrir la boîte. Hop, et voilà comment c'est fourni à l'intérieur. On trouve déjà pour commencer un manuel pour la réplique fourni par Poseidon. Vous aurez également le manuel du module traceur fourni par ASTEC. Le chargeur emballé dans un sachet plastique, donc un chargeur en métal de 50 coups. En haut à droite, vous aurez le petit module traceur, donc le traceur agent de chez ASTEC. Et pour finir en plein centre, vous avez la réplique emballée dans du plastique aussi. Voilà, le FMG9, on va voir ça tout de suite. Et pour finir dans la boîte, vous aurez également ceci, c'est une petite planchette avec des stickers de chez ASTEC, comme ils le font à chaque fois avec leur traceur. Alors par contre, on a tout ce qu'il faut pour utiliser la réplique. A la différence de d'habitude, on n'a pas de câble de rechargement pour le traceur de fourni. Bon, pas de panique, vous allez voir que le rechargement se fait par USB-C, mais c'est vrai qu'ils auraient pu au moins nous foutre un câble, sans déconner. Alors qu'ils en fournissent un avec tout leur traceur, mais là, il n'y en a même pas. Et voici donc la réplique du jour, le FMG9 de chez Poseidon, en collaboration avec ASTEC. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui n'ont pas connu la période de Modern Warfare 3 originale, pas le Modern Warfare 3 remake qu'on connaît récemment, vous allez sans doute reconnaître la réplique de cette arme. Pour vous dire, moi, la première fois que j'ai découvert l'arme réelle, c'était justement dans Call of Duty Modern Warfare 3. Et donc, le FMG9, comme vous le voyez, c'est tout simplement une sorte de petite valisette. Et lorsque vous allez la déplier, vous allez retrouver un pistolet mitrailleur. Voilà ce qu'est le FMG9. Et voilà la réplique dépliée. Donc, c'est la deuxième fois en airsoft qu'on retrouve un FMG9 GBB. Le premier étant fabriqué par KWA il y a quelques années maintenant, il y a même plusieurs années. A l'époque, la première fois que j'avais vu une réplique d'airsoft de FMG9, c'était Canseb qui l'a émis sur sa chaîne YouTube, justement fabriqué par KWA. Et c'était une collaboration entre PTS, qui est la filiale de Magpul, et justement KWA pour en faire une réplique d'airsoft. Bon, avant toute chose, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Le Magpul FMG9 est un prototype de pistolet mitrailleur pliable, conçu par Magpul Industries en 2008. Il est fabriqué en polymère, ce qui réduit le poids. Le FMG9 n'a jamais quitté le stade du prototype et n'a jamais été produit à grande échelle, car l'arme n'a été produite que par Magpul qu'à titre de preuve de concept. L'arme pèse 0,5 kg et mesure 503 mm de long. Elle est chambrée en 9 mm par abellum. Le mécanisme fonctionne par recul et permet une cadence élevée de 1200 coups par minute. Elle est alimentée par des chargeurs de 32 ou 33 coups. En 2010, la division PTS, Professional Training and Simulation de Magpul Industries, en coopération avec le fabricant Airsoft KWA, a lancé le FPG, Folding Pocket Gun. Le FPG est presque identique au prototype FMG9, mais contient le mécanisme de tir d'une réplique Airsoft KWA Glock 18C. La réplique du FPG tire des billes de 6 mm avec une capacité de chargeur de 49 billes propulsée par un système gaz blowback. Poseidon est une marque taïwanaise spécialisée dans la production de répliques et pièces internes Airsoft de haute qualité. On retrouve ici l'emblématique FMG9, un kit ayant la particularité d'être très compact et de se présenter comme une mallette avec une fonction de dépliage complet automatique lorsque la culasse est tirée vers l'arrière. Celle-ci est livrée avec une réplique de point type Orion, déjà intégrée pour le rendre fonctionnel dès la sortie de boîte. Il est de plus fourni avec un traceur agent amovible de chez Estek. Voilà pour l'armer la réplique. Pour faire simple, cette réplique elle nous vient entre guillemets de Poseidon avec la collaboration de Estek pour avoir développé un traceur conçu pour la réplique. On va voir ça dans la vidéo. Voici une fois de plus le retour du FMG9 en version GBB. Alors qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien on va voir ça dans la vidéo. Commençons par le manuel. Donc le manuel du FMG9. Il va être traduit en taïwanais et en anglais, donc ça suffira pour comprendre comment fonctionne la réplique. On trouve déjà ici les différentes fonctions de la réplique, comment insérer le gaz dans le chargeur, insérer les billes, insérer le chargeur, etc. Comment sélectionner le mode de tir entre semi-auto et full-automatique. On vous explique le dépliage de la réplique, également son repliage. Et ici à la fin du manuel, un plan éclaté avec les références, etc. Vous voyez, de chaque partie de la réplique. Si jamais vous avez une pièce qui casse ou que vous en perdez une, etc. Au moins vous arriverez à retrouver facilement. On va dire que c'est un manuel plutôt basique, mais qui apprend comment se servir de la réplique en tout cas. Même si on aurait aimé un petit peu plus de détails, mais bon, on va le voir dans la vidéo de toute façon. Au moins ils ont le mérite de mettre un manuel papier. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Eh bien je vais pas appeler ça un GBBR, parce que voilà, vous allez voir qu'au niveau de l'interne on est plus sur un GBB. Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, on y met le gaz dans le chargeur avec les billes, on met le chargeur dans la réplique, on arme, on tire, et ça reproduit le mode semi-automatique ou full automatique comme un vrai pistolet mitrailleur. On n'a pas besoin de réarmer le tir à chaque fois manuellement, parce qu'en fait c'est semi-auto. L'avantage c'est que c'est plutôt réaliste en termes de fonctionnement, ça donne des petites sensations de tir. L'inconvénient c'est que c'est généralement pas le moins cher pour commencer l'airsoft, le GBB et le GBBR. On verra ça à la fin de la vidéo de toute façon au niveau du prix. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour gaz blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein d'autres modèles. Commençons par les marquages de la réplique. Alors on va zoomer sur le flanc gauche. Graver en creux dans le matériau. Déjà on retrouve le marquage FMG9. Ça c'est plutôt sympa pour les puristes pour le coup. En dessous de la réplique, eh bien on n'a rien typiquement. Sur le dessus on n'a également rien d'autre. Le côté droit, eh bien on n'a rien non plus. Et donc on va avoir des marquages également sur la réplique à l'intérieur. No mercy when Poseidon strikes. Full semi-auto, le marquage Poseidon. Notez un petit peu tous les détails de la glissière, très sympa. On a le marquage Poseidon au-dessus de la glissière. Du côté droit de la chambre, on va retrouver le marquage Orion juste ici. Donc ça c'était pour la réplique. Est-ce qu'on a des marquages sur le chargeur ? Je ne crois pas. Rien sur les flancs. Au dos on a l'emplacement des cartouches, mais sans le nombre en dessous. C'est juste l'emplacement. Et sous le talon, eh bien on n'a rien non plus. Bon. Donc voilà pour les marquages. Donc vous voyez on n'a pas énormément. En fait on a le marquage sur la coque externe du FMG9. Donc le marquage FMG9. Et bien sûr on a les marquages classiques. Et qu'on avait déjà sur le Poseidon Orion. Parlons maintenant des contrôles de la réplique. On va commencer par les choses simples. Comment déjà déplier et replier la réplique. La réplique une fois repliée, vous voyez, elle ressemble à une petite valisette. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour déplier le FMG9, vous allez devoir tirer la petite culasse vers l'arrière. Donc du côté à droite. Mais en même temps de le faire, il va falloir l'aider. Parce qu'en fait si vous n'aidez pas la réplique à faire un petit mouvement, bah elle ne va pas complètement se déplier correctement. Et du coup bah il va falloir verrouiller manuellement les pièces. On prend la réplique comme ceci grâce à la petite poignée qui est en fait le carry handle. Avec votre pouce, vous allez attraper le levier d'armement. Et vous allez le pousser vers l'arrière. Et en même temps vous allez faire un petit mouvement. Un petit peu comme ceci. Histoire de faire un demi basculement. Et voilà. Vous voyez, ça se déplie tout seul. Mais il faut l'accompagner. Donc vous voyez, une fois qu'elle est dépliée, ça donne ceci. Et pour replier la réplique, on va déjà commencer par replier le petit endstop. Sur le petit endstop, vous avez un petit bouton à appuyer. On appuie dessus. Et on rabat. On le maintient en même temps. Ensuite, on va replier la poignée pistolet. Donc la poignée pistolet à l'arrière, juste ici. Vous voyez, vous avez un petit loquet. On appuie dessus. Hop, on la déverrouille. Arrivé à ce niveau-là, vous allez devoir, entre guillemets, appuyer sur le mac catch. Histoire de pousser le chargeur vers le haut. Parce qu'en fait, le chargeur dépasse un petit peu. On appuie sur le mac catch. On pousse. Et là, vous voyez, le chargeur vient se loger juste derrière la petite poignée. Et pour finir tout le temps maintenant le bloc en dessous, on va replier la crosse. Donc pour ce faire, vous avez cette pièce-là. Vous la relevez. Ça déverrouille. Vous refermez. Et vous allez jusqu'au clic. Voilà, tout simplement. Vous voyez que c'est très très simple. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous accompagnez pas la réplique lors du dépliage, elle va pas forcément se déplier comme il faut. Bon, pour le coup, là, ça a fonctionné. Donc évidemment, à chaque fois que je le fais en vidéo, ça marche. Voilà, moi, quand je l'ai reçu la première fois et que je faisais pas le mouvement pour accompagner la réplique en déploiement, eh ben, en fait, la poignée ici ne se verrouillait pas. Et donc il fallait que je la bloque en la poussant comme ceci. Mais bon, si vous accompagnez la réplique avec le petit mouvement que je vous ai montré, eh bien, ça va se déplier comme il faut. Pour le coup, on n'a pas vraiment une sécurité manuelle sur la réplique. C'est un peu comme sur un Glock, donc une safe action. Vous allez voir que, ben, sur cette réplique, on n'a pas vraiment non plus une queue détente de type Glock avec, ben, un vrai safe action, vous savez, avec l'espèce d'irgo qu'on appuie. En soi, vous n'avez pas de verrouillage pour bloquer la queue détente avant le tir. Donc voilà, entre guillemets, la seule petite sécurité qu'on a, c'est qu'on voit que la queue détente, là, elle est armée. Et donc si vous la pressez, eh bien, vous avez le tir. Et donc là, vous voyez, elle est désarmée. Je pense que s'ils avaient installé un système de sécurité, on aurait peut-être perdu le côté repliage de la réplique. Il faudra juste faire attention quand vous la manipulez. Moi, à chaque fois, je le répète, la meilleure sécurité sur un GBB, c'est enlever le chargeur. Plus d'alimentation en gaz, plus de tir. On ne va pas parler de crosse réglable, parce qu'en soi, ben, elle n'est pas réglable. C'est pile poil cette longueur-là. Au niveau des attaches-sangles, on va voir sur la crosse, ici, à la limite, un trou où on peut passer, peut-être, un anneau. Il y a également un trou, ici, donc je ne sais pas si on peut vraiment y passer une petite sangle par là, peut-être. À l'avant, sur la réplique, on n'a pas d'attache-sangles avec un anneau, par exemple. Et de l'autre côté, non plus. Donc, le Mac Catch, le chargeur tombe bien tout seul. Voilà. Aucune difficulté à l'insérer et à l'extraire. Alors, il y a un léger jeu dans le chargeur, mais bon, en soi, ce n'est pas gênant. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'on peut replier la réplique. On parlera de la compatibilité des chargeurs plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir que l'avantage, c'est qu'elle ne prend pas forcément que les chargeurs d'origine. À l'avant, vous avez ce petit handstop qui, comme son nom l'indique, permettra de bloquer la main et de maintenir la réplique correctement quand vous l'épaulerez. Au niveau des organes de visée, alors, c'est assez simpliste. Ça donne quelque chose comme ceci. On va avoir un cran de mire directement dans le carry handle qui va venir s'aligner avec le guidon à l'avant. Ça donne, voilà, quelque chose comme ça. C'est tout à fait simple. Le carry handle, d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez le retirer. Pour ce faire, vous avez deux petits loquets à déverrouiller, un à gauche et un à droite juste ici. Alors, pour ce faire, c'est pas compliqué. On va tirer les deux vers le haut et ensuite, on va tout simplement pousser le carry handle. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous voyez, on retrouve un rail Pikettini histoire d'agrémenter la réplique avec un optique, par exemple. Et éventuellement, du mettre des accessoires en Pikettini. Une fois repliée, vous perdez en fait la petite poignée de transport. Lorsque vous aurez tiré la dernière bille du chargeur, la glissière restera bloquée en arrière comme ceci. Vous voyez, là, on voit que c'est ouvert. Le seul ball catch qu'on a sur la réplique, eh bien, il est uniquement du côté gauche, juste ici. Vous voyez, on n'en a pas à droite. Donc, on appuie dessus et ça referme la culasse. Vous voyez. Pour ouvrir le FMG9, vous avez ici ce petit loquet que vous allez appuyer. Hop. Et vous pourrez ouvrir ensuite la réplique. Et donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à la différence du poésidon Orion normal, là, on va avoir une glissière entièrement en polymère avec un petit peu d'ajouement sur celle-ci et également coupée en biseau à l'avant, là. Ils ont justifié ça dans le fait de pouvoir économiser un peu de poids et d'avoir un élément mobile plus rapide, ce que je peux comprendre, pour le coup. L'inconvénient, c'est qu'on y verra tout à l'heure au test de tir, eh bien, c'est qu'il va falloir faire attention au gaz qu'on emploie. Au final, ça fait un peu comme si on avait un Marui, on a une réplique entièrement en polymère à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a typiquement un petit peu le même principe que les FMG9KW à l'époque qui avaient un Glock 18C à l'intérieur. Pour changer le mode de tir de la réplique, vous pouvez faire du semi ou du full automatique. Pour ce faire, c'est pas compliqué. On va aller bloquer la glissière en arrière et quand vous retenez la réplique au niveau de la crosse, on retrouve l'arrière de la glissière qui dépasse. Et vous voyez, en haut, vous avez cette petite pièce orange que vous allez pouvoir décaler de gauche à droite. Donc, quand il est complètement à gauche comme ceci, nous sommes en full automatique. Et si on la tire à droite, eh bien, vous pourrez passer en semi-auto. Donc, simplement manipulant avec le doigt. Je ne trouve pas ça hyper pratique, mais bon, j'imagine que s'ils avaient fait un système de sélecteur de tir, pareil, on aurait perdu le côté repliage de la réplique. Mais ça se fait quand même sans démontage. Et ça, c'est quand même un bon point. Bon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Le réglage du hop-up de cette réplique. Alors, il va falloir faire un petit peu de démontage pour que vous ayez accéder. On va aller ouvrir la réplique comme ceci. Il va falloir retirer la glissière du Orion, tout simplement. Donc, en fait, vous avez, comme sur un glock, un loquet ici et un loquet ici. Donc, on tire les deux loquets vers le bas et on tire la glissière. Voilà. Hop. Donc, ça se démonte comme sur un glock. Et donc, juste ici, vous retrouverez la molette de réglage du hop-up comme sur le poséidon Orion, tout simplement. D'ailleurs, au passage, on retrouve l'arrière de la glissière avec, vous voyez, le petit bouton de sélecteur de tir que je vous ai montré tout à l'heure. La molette de réglage du hop-up est assez ferme. Ça se dérègle pas tout seul. Donc, ça, c'est bien. Le petit inconvénient, c'est qu'on a quand même un petit peu de démontage à faire pour y accéder. Le réglage hop-up prendra peut-être un petit peu de temps. Voilà. Pour le démontage et l'entretien de la réplique, c'est comme pour le réglage hop-up. Vous allez devoir démonter la réplique pour pouvoir le faire. Pour ceux qui connaissent, déjà, on retire le chargeur, on renouvelle la réplique et ensuite, on démonte la glissière comme on vient de le faire. C'est simple. C'est de l'entretien type glock. Donc, vous entretenez les parties coulissantes de la réplique avec les différents rails. Ici, la glissière à entretenir. Donc, vous retirez leur sort récupérateur. On enlève le canon du nozzle. Et donc là, comme sur un glock, vous avez le nozzle à lubrifier avec un joint juste ici. Très important à faire. Moi, je l'ai fait avant la vidéo. Ici, on se retrouve avec l'outeur barrel et le canon interne avec le joint hop-up à l'intérieur. En gros, vous faites votre entretien classique comme sur un glock GBB. Vous aurez fait l'entretien du FMG9, tout simplement. Parce que, oui, je pense que vous l'avez compris, toute la mécanique interne de la réplique du FMG9, c'est le poséidon Orion, tout simplement. Puis ensuite, vous remontez la glissière sur la frame. Et voilà, c'est remonté, tout simplement. Et là, vous refermez le FMG9 et vous avez retrouvé le FMG9. On va faire un petit test de tir à vide, mine de rien. Dans cette réplique, on a beaucoup de polymères. Vous l'avez vu, la glissière du Orion est en polymère. Toute la réplique, entre guillemets, est en polymère. Il va falloir y mettre du gaz vraiment peu puissant. Vous le verrez au test de tir. Moi, j'ai utilisé du 130 PSI parce qu'au moment où j'ai fait le test, il faisait vraiment froid. On est au début de l'automne et actuellement en Normandie, je me tape des 10 degrés donc c'était un peu compliqué. Donc, j'ai mis du 130. Pour vous faire la démo en interne avec une température ambiante dans ma maison, donc là, je suis entre 20 et 21 degrés, eh bien, je vais mettre du 110 PSI parce qu'au final, la réplique, comme elle est en polymère, reste assez fragile. Donc, pour accéder à la valve de chargement, on a le petit loquet sur le chargeur, on tire. Voilà, c'est comme sur les chargeurs VFC. Il n'y a pas de billes dans le chargeur, je le mets dans la réplique. Donc, la queue détente, une fois qu'elle est armée, on va avoir un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai une résistance très prononcée, vraiment une résistance mécanique. J'appuie et ça part. Triggerisée au même niveau que la résistance mécanique. On l'entend. C'est vraiment très prononcé, c'est vraiment comme sur un Glock Poseidon. Ça reste plutôt convenable, on peut enchaîner le semi quand même. Donc, je vais maintenant le mettre en mode full pour monter la cadence. Je maintiens et puis là, on va avoir la cadence en full. Elle avoine quand même pas mal. Au test chrony, j'ai mesuré une cadence de 21 billes secondes, ce qui est quand même pas déconnant. Pour le coup, on a quand même une très très belle cadence de tir. Bon, là, je n'ai pas mis énormément de gaz non plus mais voilà, ça donne quand même une belle petite cadence. Au niveau des sensations de tir, il y a un petit kick quand même. Alors, ce n'est pas non plus un gros kick de malade, surtout qu'on met du gaz pas très puissant. Petit recul quand même parce qu'on a l'élément mobile à l'intérieur et ça fait mine de rien des sensations. Bon, ce n'est pas énorme, c'est un petit kick sympa mais sans plus. Parlons un petit peu du chargeur. Le chargeur d'origine, c'est un chargeur de 50 coups en aluminium. Il est assez léger. D'ailleurs, le fabricant l'appelle ce chargeur lightweight parce que, bah oui, il est léger comme son nom l'indique. Au niveau de compatibilité des chargeurs avec cette réplique, la réplique pour accepter les chargeurs de chez WE court ou long, les chargeurs VFC Glock et les chargeurs Marui de Glock. Donc là, petite démo, j'ai un chargeur de Glock 17 Gen 4 Marui avec du gaz dans la réplique. Vous voyez, ça fonctionne, pas de problème. Si vous avez déjà des chargeurs de ces marques-là, la réplique sera compatible avec. Alors par contre, attention avec les chargeurs longs d'autres marques. Quand on replie la réplique avec le chargeur, il va falloir faire attention à ce que le talon ne dépasse pas lors du repliage parce que sinon, vous risquez d'abîmer le talon et la réplique. Au pire des cas, retirez le talon de vos chargeurs longs si ceux-là ne passent pas et normalement, maintenant du traceur fourni avec la réplique. C'est le traceur agent ou agent de chez ASTEC. Donc vous voyez, il a été fabriqué en impression 3D. Alors le matériau, je ne sais pas si du polymère ou du PLA, je n'en sais rien. Donc c'est un module traceur très simple. Vous avez un bouton de démarrage et ici la prise de chargement USB-C. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le câble n'est pas fourni dans la boîte. Je trouve ça vraiment dommage. Au prix de la réplique, on aurait quand même pu avoir le câble de rechargement. Bref, le bouton ici va permettre d'allumer le traceur, vous voyez. Donc là, il est allumé. On a une petite diode verte qui clignote pour nous indiquer qu'il est bien allumé ici. On rappuie dessus. Et bien, on l'éteint. Vous avez le flash lumineux à l'intérieur. Le traceur, il est vraiment très simple. Il n'a que 3 modes de fonction. Donc traçage des billes, seul, effet de flamme, seul, ou effet de flamme et traçage des billes combiné. Pour l'installation du traceur dans la réplique, ce n'est pas compliqué. On ouvre la réplique et à l'avant, vous avez un espace conçu pour. Vous installez le traceur dans son emplacement et vous l'enfoncez de façon à entendre un petit clic de verrouillage comme ceci. Et ensuite, on replie. Et là, on a installé le traceur dans la réplique et vous voyez, à l'avant, on y voit le module traceur avec les 3 LED d'éclairage. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez avoir des infos sur le traceur, je rappelle que vous avez le petit manuel d'inclut dans la boîte. L'avantage, c'est que même une fois installé, vous pouvez quand même manipuler le traceur parce que le bouton est accessible. Encore une fois. Donc là, normalement, on est en mode traceur simple. On rappuie une longue fois pour avoir normalement le mode traceur et flamme. Voilà. Et puis, un appui court, on rééteint le traceur. Vous voyez, il est vraiment tout simple. Je vais maintenant vous mettre un petit extrait où j'ai été faire les tests du traceur pour vous montrer comment il fonctionne. Je n'ai pas fait un test complet comme d'habitude quand j'ai un traceur à tester. Juste, il faut vous montrer comment ça fonctionne dans un environnement, en ce moment. Voilà. Vous voyez, on a eu un petit effet de flamme quand même avec le traceur. Je vais essayer de filmer au ralenti voir si on voit mieux. Donc voilà, vous avez vu au ralenti, on voit quand même l'effet de flamme. Donc comme d'habitude avec les traceurs de chez E-steak et un bon GBB ou GBBR, on aura toujours un bel effet de flamme. Autre point quand même intéressant à notifier par rapport au traceur, sachez que vous pouvez utiliser de la bille rouge ou de la bille verte. Le traceur est compatible avec les deux couleurs de billes. Si jamais vous n'avez pas spécialement de la bille verte, mais que vous avez de la rouge, au moins ça fonctionnera quand même. Et inversement, bien sûr. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. La réplique comme l'arme véritable est construite majoritairement en polymère, avec bien sûr quelques parties métalliques. Toute la coque externe du FMG9 est en polymère renforcée, donc c'est quand même un polymère de bonne qualité. Également, le carry handle est en polymère. On va avoir le chargeur et quelques pièces mécaniques qui seront en aluminium CNC. On va également avoir du métal pour l'arrêteur de glissière, la queue de détente. On va avoir la glissière ici en polymère et bien comme je vous l'ai dit, fabriquée en impression 3D. Voilà. Donc pour le coup, on a une réplique assez légère, mine de rien, annoncée par le fabricant à 750 grammes. Mais voilà, pour revenir à la finition, je ne trouve pas ça non plus très choquant, parce que l'arme véritable est fabriquée à peu près de la même façon. Puis ça fait quelque chose de très léger qui sera idéal pour faire un backup pour un sniper ou pour faire une réplique très maniable en CQB. Pour le coup, ça remplira parfaitement le rôle. On a un petit peu de jeu à quelques endroits, mais bon, je pense que c'est dû au fait et je pense que c'est histoire de lui donner un aspect souple, histoire de le replier plus facilement aussi. En plus, on a des marquages en creux et non pas la peinture blanche, donc ça, c'est très bien. C'est quand même très sympa pour les puristes à ce niveau-là, donc au niveau de la finition, je trouve ça, mine de rien, assez correct. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 0,8 joules, soit à peu près 290 fps, on fera un test chrony à la 0,20 pour vérifier. Elle fait une longueur dépliée de 490 mm de long et 220 mm une fois repliée. La longueur de son canon interne est de 97 mm et c'est un diamètre de 6,03 mm d'origine. Elle pèse 750 grammes. Elle ne dispose pas de filetage de canon. Elle dispose du hop-up réglable. Elle dispose bel et bien du blow-back. Elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques parties métal. Elle dispose d'un rail tactique Picatinny intégré d'origine. Son chargeur est en aluminium CNC et peut contenir 50 billes. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Poseidon. Bon, écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chrony et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ouais. 21 billes secondes, c'est vraiment pas mal. Elle a une belle petite cadence, vous voyez. Par contre, elle ne tape pas vraiment la puissance qu'elle est censée donner. Test d'outils à du FMG9 de chez Poseidon. Test d'outils à du FMG9 ont. C'est parti. 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 Ça marche bien. C'est parti. 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 C'est parti.